... Jour 2018, au bout du tunnel, Justine Brézaz voit la lumière. Justine Brézaz, dont les nerfs ont craqué durant les Jeux Olympiques, a tenu le coup dans le relais féminin. La première médaille d'une jeune fille que la lumière est fraie. C'est incroyable. On vous avait dit que ça allait être la galère les Jeux, et ben voilà, finit la galère, jeudi 22 février, sur les coups de 21h35 à Pyeongchang, on a vu le premier sourire de Justine Brézaz depuis le début des épreuves olympiques. Mais qu'est-ce qu'il était large ? Le talent rouge du biathlon féminin français est allé sauter dans l'air d'arriver avec Anaïs Bescon, qui a porté le relais à la troisième classe en concrétisant le travail d'Anaïs Chevalier, Marie Dorin et Justine Brézaz dans cet ordre. Et si rien n'est galère vécu en Corée du Sud n'est oublié, le voyage se finit sur une note rose, avec une médaille de bronze. Justine Brézaz allait commencer cette année olympique tout en haut, maillot jaune de leader de la Coupe du Monde et victoire devant les siens au Grand Bornand, drapeau tricolore en main. Quand cela comptait le plus, elle est arrivée tout en bas, son meilleur résultat en janvier, sur la Coupe du Monde, était une vingtième place. Les jambes étaient incontestablement bonnes, mais les balles allaient de travers, ses échecs répétés au tir la renvoyait à sa première année en Coupe du Monde, il y a trois saisons. Dans le Grand Bornand de Pierre Mouchang, ce fut à peine mieux, jeudi soir, puisqu'elle a dû utiliser ses six balles de réserve. Mais elle n'est pas allée sur l'anneau de pénalité, et son copre énorme a fait le reste, partie en sixième position, elle a lancé Anaïs Bescon à la deuxième place, à neuf secondes de la tête. Il n'était pas question de lâcher les baraques, de baisser les bras, même si je me sentais l'idée après ces quatre courses individuelles, dit Brézaz. Ce ne sont pas les premiers moments peu évidents, et pas les derniers. Quatre jours sans ski ni carabine Entre ces dernières courses individuelles et le relais, il y eut quatre jours sans stade de diathlon, sans carabine, sans ski. Pas par dégoût du sport mais parce qu'il lui fallait couper, complètement. Avant la course, c'était léger, c'était bon parce que j'avais la sensation de pouvoir m'appuyer sur mes collègues. Les premiers moments de légèreté, sans doute, depuis le début des épreuves de Pyeongchang. Sans filtre, Justin Brézaz ouvrait les vannes après chaque course au premier dictaphone tendu. Après le sprint, pourtant prometteur, dixième, ce sont les jours. Malgré tout ce que j'ai pu dire, on n'arrive pas forcément à vaincre ces démons psychologiques. Après la Mastar, dernière épreuve individuelle, je me sens juste épuisée psychologiquement, je ne lâche pas, ce n'est pas un abandon. J'essaie d'être à fond. Mais c'est comme si on vous mettait devant une copie de maths, et qu'il fallait faire des calculs intenses pendant quinze heures, à un moment, vous pétez un câble, je me suis fait bouffer par la pression. C'est le seul bilan que j'ai à faire. Depuis l'été, elle s'était pourtant jurée de ne pas y penser, de se concentrer sur la coupe du monde, sur la régularité de course en course qui, forcément, porterait ses fruits aux jaunes. Pourtant, quand on est venu l'heure d'embarquer pour la Corée du Sud, Justin Brézaz est devenue un buvable, mes proches me connaissent, quand je suis comme ça, ça que j'ai l'air trône. J'aimerais qu'on nous foute la paix. En famille, Justin Brézaz passe ses étés dans les Alpages, dans le refuge en bois qui regarde la chaîne des Arabies. L'électricité n'est pas montée jusque-là. Ses parents ont une ferme un peu plus bas, à Autelus. Si elle pouvait vivre de course de biathlon dans les forêts du Beaufortin, sans que personne en parle, Justin Brézaz le ferait. Mais la Coupe du monde de biathlon, ce n'est pas ça, et les Jeux olympiques encore moins. J'aimerais que ce soit un sport anonyme, qu'on nous foute la paix, ça me ferait le plus grand bien, nous avait-elle dit en septembre. Ça donne le frisson de voir le sourire sur le visage des gens, mais je n'ai pas la carapace, les épaules assez larges pour assumer les commentaires. Je suis sensible ou fragile, je ne sais pas, mais il faut juste qu'on me foute la paix. Elle était encore présentée comme une géathlète inaboutie, aux capacités physiques exceptionnelles mais aux tirs trop inconstants. Justin Brézaz vivait déjà nâle ce statut d'espoir de l'équipe, mais avait en tête de traiter ce complexe, dont souffre aussi Marie Dorin. « Si jamais je me retrouve dans la lumière, j'aimerais ne pas en avoir peur. » « C'est spécial comme un milieu », disait-elle alors au sujet du sport de long niveau. « Imaginons que, pour une raison, j'ai du mal à lire la phrase, imaginons que je me retrouve dans la situation de Martin Fourcade, je ne le gérerai pas de la même façon. » « Nous ne sommes pas les mêmes personnes. » « Je recherche les résultats mais, une fois la ligne d'arrivée franchie, c'est terminé. » « Je ne veux pas avoir affaire, ce n'est pas mon monde. » Jeudi 22 février, Justine Brézaz est entrée dans le monde des médaillés olympiques et des soucis qui vont avec. Le biathlon français prie pour qu'elle s'y habitue. Le biathlon français prie pour qu'elle s'y habitue.